Il doit y avoir un dysfonctionnement quelque part, parce que en date, je crois, de décembre, le 21 décembre, le MFDC a envoyé ce communiqué-là, que vous pouvez tous voir sur Internet. Je ne prends que la conclusion. Les événements de Tchonké-Syl, où les populations sont enfermées parce qu'elles se sont opposées aux pêcheurs qui utilisaient du matériel prohibé pour pêcher dans le fleuve, dans leur fleuve. Les éléments de Toubakouta, où les jeunes sont enfermés pour s'être opposés à la coupe clandestine de bois de tec. Il y en a eu d'autres. Pour tous ces faits, le MFDC écrit que le MFDC prendra en charge la protection de toutes les ressources naturelles de la Casamance. Quand il y a un communiqué comme ça du MFDC, on les appelle, ou on s'interroge où est le problème, pour arrêter le problème. Vous savez bien ce qui s'est passé. On a pris les jeunes, on les a enfermés. Et qui les a fait prendre ? Les commanditaires. Les commanditaires. Et nous les connaissons. Ils les connaissent. Tout le monde les connaît. Donc nous, encore une fois, pour répondre directement à votre question, nous avons des propositions que nous faisons. Nous sommes en train de les étudier avec des experts, notamment ce fameux fonds de 50 milliards. Nous avons bien étudié les chiffres. Nous sommes capables de les mobiliser. Merci. 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 – Sous-titrage FR 2021